bonjour à toutes et bonjour à tous donc aujourd'hui je vous présente le cours du lundi 8 juin d'accord et d'abord nous allons parler de grammaire alors il y avait des petits problèmes pour la grammaire et pour l'adjectif possessif donc attention regardez bien la question regardez bien la question regardez bien la phrase mounjang regardez bien le nom myongsa féminin masculin ou pluriel important 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 donc on regarde s'il vous plaît page 75 chichibo peiji d'accord l'exercice de grammaire d'accord donc je vais lire et vous allez regarder regardez bien le nom la pizza est une spécialité une spécialité comme une italienne un yo song young donc féminin d'accord donc la pizza est une spécialité italienne féminin 2 le kenya et la tanzanie sont des pays les pays pocs souviens africain s ok 3 à bruxelles il y a la commission européenne la d'accord féminin européenne nn e 4 le fujiyama est une montagne féminin japonaise 5 le canada et le chili sont deux pays américain pluriel 6 la samba est une danse brésilienne nn e féminin moscou et vladivostok sont deux villes alors deux villes russes s deux villes le koala et le kangourou sont deux animaux australiens d'accord pluriel la bourgogne est une région tibank française eux le caire et alexandrie sont deux villes une ville de ville égyptienne nn e s ce n'était pas difficile l'exercice n'est pas difficile regardez et lisez bien la question important important ok pour vous j'ai fait l'exercice 2 donc seulement vous regardez vous regardez vous écoutez mon repas de fête l'idéal une table ronde donc siktak décoré avec des fleurs rouges et jaunes des assiettes chopsi blanches des verres une nourriture délicieuse machinen umshik des desserts variés une ambiance punigi amical et des musiques romantiques attention l'adjectif pum jil yang yang sa regardez bien le nom masculin féminin ou pluriel ok après donc page 76 ici ici alors ici vous avez une carte postale yopso vous avez une carte postale pour décrire mieux ça un endroit alors ici on va décrire la martinique la martinique héwédo martinique som qui est francophone qui est français près de l'afrique ok donc regardez le texte la martinique un lieu rêvé nous vous accueillons à bras ouverts ici la langue officielle et le français et dans la vie quotidienne il s'en s'enrollent la population parle créole le climat nalshi est agréable ou tatada doux les températures ondo très douce tatatan ondo agréable varie change pas coudant entre 22 et 30 degrés samshipto kaji la mer pada est toujours chaude tatatan pada la saison sèche la saison sèche dure de janvier à avril la saison humide de juillet à novembre sur une partie de l'île on trouve une forêt soupe avec des arbres tropicaux tropical journal cheval d'accord mal cheval shimun journal tropical 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 tropicaux journaux chevaux normal 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 ok au sud il y a des sites magnifiques la longue plage padaka des salines ressemble à une carte postale ok attention le nom regardez le nom pour écrire l'adjectif alors pour vous j'ai fait l'exercice c'est oui et d'accord c'est oui et c'est ça regardez et soulignez louis je passe des moments exceptionnels est-ce dans cet hôtel nous sommes dans un lieu confortable les restaurants autour ne sont pas chers est-ce l'accueil cloclo l'accueil ici est merveilleux x près de l'hôtel il y a une plage très grande e et belle nous passons des vacances géniales es shi nan temi in nun parak syuga sonia la nourriture du restaurant de l'hôtel n'est pas originale pyorada heureusement d'aïnida le personnel est sympathique ok donc attention attention regardez bien le nom pour écrire l'adjectif ok ça c'est bon mon pop et soeur ok le livre check 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 notre livre page donc je vous ai donné page 80 page 80 l'exercice 4 exercice 4 la place de l'adjectif ça c'était bien pas de problème exercice 4 dans le livre pas de problème le problème la grammaire alors exercice 5 le contraire pandéo grand petit jeune vieux ou vieille facile difficile possible impossible adoré détester accepter refuser ok donc on va écouter pour la phonétique pour la phonétique s'il vous plaît regardez écoutez cochez exercice 1 écoutez et cochez ce que vous entendez a a voilà notre thé notre café et nos deux croissants ok donc a voilà notre thé notre café et nos deux croissants b c'est mon frère paul avec sa femme et ses deux filles c'est mon frère paul avec sa femme et ses deux filles c'est ce sont des amis de mes parents avec leurs enfants d'accord ce sont des amis de mes parents avec leurs enfants ok donc important la phonétique répéter 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 à la maison ok ça c'est bon l'exercice 2 regardez donc c'est leur frère il s'appelle Laurent là sur la photo il est avec ses copines Florence et Paola b tu connais leurs parents non je connais leurs frères c'est tout c tu connais la sœur de mes copains Rodriguez non je connais leurs parents mais pas leur sœur d'accord ça va page 80 l'exercice 3 on va écrire les phrases au pluriel a ils ont des enfants très sympas et très intelligents b le professeur a travaillé avec ses étudiants japonais c j'ai vu des filles rousses kumbalmori elles sont irlandaises à Hélène d on a mangé des gâteaux chinois absolument délicieux ok page 81 paï shibil peiji donc ça c'était bien l'exercice 7 le blanc et la couleur de la pureté sou souham en général les femmes se marient en blanc wedding dress elle est blanche mais vous savez yennare 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 onde mo ku segi ship segi shibil segi tsumse shide les femmes se mariaient en rouge comme en Chine comme en Corée autrefois yennare les robes de mariée wedding dress c'était palgansek rouge mais aujourd'hui en blanc c'est le noir et la couleur de la tristesse tsulpum les amoureux offrent des roses rouges la passion sarang l'amour la couleur préférée est le bleu en France en Corée dans le monde le bleu est la couleur préférée le vert et la couleur de l'espérance himan alors page 81 dans votre culture quelle est la couleur la valeur symbolique sangjing de ces couleurs alors c'était bien moi j'ai donné des exemples regardez le blanc mariage kölonschik wedding dress robe de mariée vêtements de bébé adombok la neige noon kyoul l'hiver 2 alors le noir la tristesse tsulpum samang la mort kyoul l'hiver froid en tchoupta la guerre Chanel vous connaissez Chanel les vêtements français classique l'élégance le noir le rouge la passion l'amour le sang la guerre la violence le bleu le ciel la paix calme d'accord la mer le mystère le mystère vers la campagne les arbres la nature la maladie la maladie la maladie t'il bien pour le vert un sec voilà un peu vert le jaune la jeunesse d'accord les poussins les fleurs et la traîtrise en france voilà donc chaque couleur a le symbole positif bon et négatif mauvais pour chaque couleur il y a le bien et le mal le bon et le mauvais ok ça c'est bon alors je vous avais donné ce texte ok vous avez dans kanji e jaryo peut-être gwa jje ou kanji e jaryo vous regardez on va regarder et comprendre ce texte ensemble ok donc je vais lire les ados au quotidien les ados qu'est-ce que c'est les ados les sang je m'appelle d'accord en seconde elle est lycéenne au lycée de renne voulez-vous feuilleter mon album alors feuilleter qu'est-ce que c'est il ok regardez il ok feuille il ok il ok regardez mon album de famille avec moi sur la première photo donc vous regardez ici la photo a d'accord sur la première photo donc sur la première photo vous voyez mon frère Paul qui a 13 ans il va au collège et c'est une vraie peste mais je l'aime bien ma mère s'appelle Laure et elle est interprète mon père Peter est d'origine anglaise et il est musicien mes parents se sont connus puis mariés mariés il y a 15 ans 15 ans ont été rencontrés et ont été rencontrés à Londres ok à Londres donc ici vous avez Anne Anne elle est lycéenne et elle a un frère Paul Paul il a 13 ans il est collégien sa maman elle s'appelle Laure son travail elle est interprète son père il s'appelle Peter et il est anglais sa profession il est musicien ses parents se sont rencontrés à Londres et se sont mariés il y a 15 ans ils se sont mariés il y a 15 ans ils se sont mariés ok ici la dame avec le foulard scap c'est Tata Hélène alors Tata c'est un peu son mot pour la tante d'accord la tante en français je vais donner le vocabulaire c'est un peu c'est un peu c'est Tata Hélène c'est la sœur cadette de mon père elle habite à Brighton avec son fils Alfred et sa fille Judith maman s'entend très bien avec sa belle-sœur et elle parle tout le temps anglais donc le papa d'Anne s'appelle Peter Peter il a une sœur cadette petite sœur une sœur cadette elle s'appelle Hélène Hélène elle est anglaise elle habite à Brighton et elle a deux enfants Alfred le fils Adèle et Judith la fille ok donc donc Tante Hélène s'entend très bien avec la belle-sœur la belle-sœur c'est-à-dire la maman de Anne 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 엄마 그리고 숙모 사이가 좋다 belle-sœur 시누이 ça c'est difficile 한국 가족 단어 너무 어려워요 진짜 어려워요 d'accord la photo 3 ici d'accord ici le monsieur avec la chemise bleue et le frère aîné de maman oncle Henri donc Hélène et 엄마 a un frère d'accord a un frère aîné opa a un frère aîné d'accord Henri la dame blonde et sa deuxième femme 그러면 Henri 가 이혼 해서 그 다음에 제혼 해서 ça vous voyez c'est la nouvelle femme 새로운 부인 c'est la nouvelle femme d'Henri Marie-Claire ils travaillent ensemble lui il est architecte et elle elle est décoratrice d'intérieur interior design ils ont deux enfants Marthe et Marc mon cousin d'accord sa chen mon cousin joue du piano piano et c'est le neveu 제일 좋아하는 chokha de mon père sur la photo il y a aussi alors vous voyez ici donc grand-mère grand-père harmonie 할아버지 oncle nouvelle femme enfin enfin donc il y a aussi mon grand-père Jean-Charles et ma grand-mère Sylvie j'adore passer le week-end j'adore passer le week-end chez mes grands-parents papi a travaillé à la télé d'accord il a travaillé à la télévision et mamie est une ancienne danseuse de l'opéra d'accord mamie était danseuse de l'opéra il raconte il raconte il raconte toujours des des anecdotes curieuses j'aime il y a d'accord ça va donc la famille maternelle oncle henri frère aîné de maman remarié chéron et soeur nouvelle femme marie claire deux enfants ils travaillent ensemble henri architecte marie claire décoratrice deux enfants marthe marque d'accord et le grand-père Jean-Charles a travaillé à la télé et la grand-grand-mère Sylvie était danseuse d'opéra ok et enfin alors Majima Sajin ici vous voyez la photo d'accord reste tonton Samchon Lucas c'est l'autre frère de maman d'accord donc la maman d'Anne a deux frères le frère aîné Opa et Nam Dong Sen vous voyez la photo des Lucas Nam Dong Sen c'est l'autre frère de maman il est célibataire il n'est pas marié et c'est mon parrain alors si vous êtes catholique catholique shinja vous avez c'est c'est l'autre frère de maman c'est l'autre frère de maman c'est l'autre frère de maman ok c'est bon ça va donc je vous donne le vocabulaire pour revoir papa maman le père la mère le grand-père la grand-mère le frère la soeur alors attention en corée en français donc aîné cadet alors plus grand aîné plus petit cadet donc soeur aîné soeur cadette frère aîné soeur alors frère aîné frère cadet soeur aîné soeur cadette d'accord après vous avez toujours alors sa chen le cousin la cousine sam chen l'oncle sumo imo la tante etc vous pouvez utiliser au monijok maternel abogijok paternel ok c'est plus facile pour le vocabulaire de la famille c'est plus facile en français